Bonjour à tous, je m'adresse en particulier à celles et ceux qui, animés par la plus belle des choses, l'amour, la confiance et le don d'eux-mêmes, veulent consacrer leur amour par une bénédiction tout à fait particulière qui rentre dans la vie sacramentelle, le sacrement de mariage. Nous venons de terminer la préparation au mariage avec les futurs mariés de cette année 2019 et nous l'avons terminé par l'indissolubilité, c'est-à-dire le fait de cette alliance que Dieu a fait avec nous à travers le mariage et de nous avec Dieu aussi. Nous avons une confiance extraordinaire en cette présence et cette fidélité de Dieu. Le lien ne disparaîtra jamais. Ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit, ne peuvent éteindre ce lien d'amour qui unit Dieu à travers un couple et un couple à Dieu. Et avec les enfants bien sûr. Alors ma première chose à vous dire c'est d'abord, il faut se préparer avec sérieux, c'est-à-dire vous engager vraiment résolument. Et n'attendez pas. Venez vous inscrire dès début septembre dans votre paroisse ici à Carpentras. Nous serons heureux de vous accueillir à la permanence entre 9h30 et 11h30 pour vous inscrire, remplir les premiers papiers qu'il faut. Mais surtout pour vous accueillir car moi, moi-même, je vous accueillerai sur une série d'annonces de la foi avec cette simple question avant même de parler du sacrement de mariage. Mais pour vous, qui est Jésus ? Jésus est qui pour vous ? Et c'est un beau cheminement qui va nous mener pendant ce premier trimestre. Puis ensuite nous aurons la joie de vous accueillir en équipe avec des couples merveilleux qui se sont engagés dans la paroisse pour que la joie de l'évangile de la famille puisse rayonner et se développer, se désenvelopper à vos yeux. Cinq rencontres avec la journée des fiancés dans le diocèse rythmeront cette préparation. Et ensuite, bien sûr, les rencontres individuelles. Vous serez aussi invité par ces foyers en individuel une soirée. Ce sont des moments où ça nous permet aussi de, je dirais, d'aborder la grande question de la liberté. Suis-je libre ? Et comment suis-je libre ? Libre moi-même à l'intérieur, libre vis-à-vis des autres, pour m'engager dans cette voie du mariage. La question de la fidélité, avec qui suis-je fidèle ? Cette fidélité, c'est la foi, c'est la confiance. Mais il y a bien des obstacles aussi à cette fidélité. Et il est intéressant aussi de creuser ce beau mot de fidélité. Honneur et fidélité, ce sont les deux grands mots de notre vie. Retrouver ce sens de l'honneur, ce sens de la fidélité. Et puis, après la liberté et la fidélité, évidemment, la joie de la profusion de l'amour. L'amour se donne toujours. Et à travers, je dirais, une paternité, une maternité engagée, responsable, pouvoir accueillir les enfants que Dieu vous donnera, et les amener sur le chemin de la vie, d'une vie intégrale. Une responsabilité merveilleuse, un épanouissement aussi de votre lien de mariage à travers une sexualité, une fécondité, à la lumière de la joie de l'évangile. Et enfin, le quatrième pilier, l'indissolubilité, qui n'est pas une obligation extérieure, qui est un cadeau, un don. C'est ce lien, cette alliance, c'est le beau mot de l'alliance qui résume tout cela, et qui en fait un sacrement. Alors, ça veut dire que tout est sacré, de l'aube jusqu'au soir, dans la vie d'un couple chrétien. C'est pour cela que je vous invite vraiment à, d'abord, nous tous, à prier pour les futurs mariés de cette année. Vous qui voulez vous préparer au mariage, à vous y engager avec joie et, je dirais, un grand désir, car nous ne vous laisserons pas tomber, nous vous accompagnerons et nous vous suivrons aussi. Nous avons mis en place aussi une Saint-Valentin autrement, nous avons mis en place aussi des rendez-vous où nous pouvons revenir témoigner de la joie de l'évangile de la famille, notamment au cours de la journée des fiancés, où souvent des couples qui se sont mariés l'année dernière ou il y a deux ans viennent pour aider, pour épauler, pour aussi témoigner. Familles, je vous aime. Eh bien, c'est ce que Dieu dit de toutes les familles, de tous les foyers. Soyez bénis et soyez les bienvenus dans nos paroisses, et en particulier à Carpentras. Préparez-vous à l'avance et venez dès septembre frapper à notre porte. Vive les mariés.